... Veille bien, oui, veille bien ! Un cœur fidèle et sincère Aime Christ et le péché Pleure et combat sur la terre A soif de l'éternité Soldats de Christ, lutte encore Dans le ciel est ton trésor Lutte bien, lutte bien ! Que tout vivez-le, à sa vie sa prière Et les grandes eaux Ne le submergeront pas Dieu sait délivrer Tout ce qu'il a pris De toute épreuve au moment qu'il a choisi Priez sans cesse, approchez-vous du Père Seigneur, à ta parole Soudain, l'effroi me crie Seigneur, sois ma poussole Seigneur, sois ma poussole Seigneur, sois ma poussée Seigneur, sois ma poussée La vie en vous Et comme nous sommes animés de cet esprit de foi Qui a inspiré la parole de l'Écriture J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé Nous aussi nous croyons Et c'est pourquoi nous parlons Sachons bien Que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus Nous ressuscitera aussi Avec Jésus Et nous fera apparaître Avec vous En sa présence Je ne sais pas si vous comprenez Ce raisonnement qui est là si clair Dans ce texte Si nous avons le même esprit de foi Qui a inspiré l'Écriture Nous sommes donc en contact Et en communion avec l'Écriture Et qui est une communion d'esprit Ce n'est pas seulement Une communion théorique, théologique Je le dis intellectuelle Mais une communion d'esprit Parce que l'Écriture Sont unies par un Esprit Ces Écritures rendent témoignage Au Fils de Dieu Et ce qui était promis dans l'Écriture S'est manifesté de manière glorieuse A la résurrection de Jésus-Christ L'unité de l'Écriture C'est cela Elle rend témoignage à Jésus-Christ Et tous les hommes Ces hommes ont en commun Un même esprit Qui rend le même témoignage Ces Écritures sont là Pour servir de sorte Et de base à notre foi Et nous les entendons Ces paroles Vont toucher le cœur De ceux qui sont destinés à croire Nous tous qui sommes ici Parce que nous avons un jour été touchés Par le Seigneur Touchés par la Parole Quelque chose nous a parlé Et a créé On pourrait dire Une sorte de semence De conviction Nous croyons Nous croyons que Jésus est ressuscité D'entre les morts Nous avons à recevoir Ce qui nous est promis Nous avons donc à répondre A Dieu qui nous a parlé Par sa parole Et ouvrir nos cœurs A quelque chose Qui n'habite pas en nous En renaissance Parce que le péché A tout gâché Ouvrir notre cœur A l'esprit Même De celui Qui a ressuscité Jésus D'entre les morts Et cet esprit là Va donc me donner La force La capacité De comprendre Et croire l'Écriture Envers Et contre tout D'une compréhension Qui n'est pas qu'une compréhension Théorique Et intellectuelle Mais d'une compréhension Spirituelle Nous allons trouver Dans l'Écriture Une communion d'esprit Ce qui est parfois si voilé Et bien Va devenir Vie Dans nos cœurs Lorsque nous avons reçu L'Esprit Je ne crois pas Parce que je suis toujours obligé De réciter Des mots Pour me convaincre Ou de pratiquer Une religion Pour me donner la preuve Que Que je suis bien de ce peuple Je crois Parce qu'un esprit de foi Dans mon cœur Et qui me relève toujours Quand je suis assailli Par le doute En ce qui concerne notre vie On peut dire biologique A part Si nous sommes vraiment malades Malades psychiques Ou malades gravement Nous ne sommes pas obligés De nous pincer Pour nous donner la preuve Que nous vivons Nous ne sommes pas obligés De nous mettre à parler Nous ne sommes pas obligés De bouger Nous savons Que nous sommes encore en vie Et j'ai même entendu dire Et ça j'expérimente Qu'à partir de 50 ans Si on ne sent rien Quand on se lève le matin C'est qu'on est mort Donc Je dirais La vie La vie Extérieure Se fait sentir Et peut être De plus en plus sentir En vieillissant Ça c'est humain Et bien La vie du Seigneur Est On peut dire La même chose Elle va reprendre vie Elle va être Constamment nourrie De manière naturelle Par la communion Que nous éprouvons Avec l'Ecriture L'Esprit Qui a inspiré l'Ecriture Habite en nous Communion d'Esprit Avec la Parole C'est ce que nous sommes appelés À recevoir Et Dieu nous le propose Ainsi Notre assurance Ne repose plus Sur forcément Les expériences Positives Ou négatives Sur les émotions De nos âmes Mais sur quelque chose Qui est plus grand Et plus fort que nous Qui est plus fort que l'homme Et qui dépasse Toutes circonstances Et qui a dépassé Toutes les générations C'est une foi Qui repose sur Christ Christ qui nous envoie L'Esprit Saint L'onction de l'Esprit Qui habite en nous Qui nous met en contact Avec la Parole Et qui nous permettra De subsister Quand bien même Nous serions On pourrait dire Sans force Sans pensée Et dans la mort Jusque dans la mort La puissance de vie est là C'est pourquoi La Parole dit Celui qui vit Et croit en moi Vivra quand même Il serait mort Et on pourrait dire Croyons-nous cela Je voudrais dire Juste une parenthèse Beaucoup cherchent Dieu Aujourd'hui L'approche de Dieu La communion avec Dieu Il y a toutes sortes De voies mystiques Pour cela Nous cherchons souvent A penser Dieu Comme le pense le monde Mais nous n'avons jamais Le droit En tant que croyants Chrétiens De penser Dieu En dehors de son Fils Je n'ai pas le droit Ni aucun espoir D'être en communion Avec la divinité C'est pourquoi Les spiritualités actuelles Qui sont souvent étrangères A la véritable foi En Jésus-Christ Ce sont des spiritualités Qui nous égarent Nous ne pensons plus Dieu Nous ne parlons plus de Dieu Nous ne cherchons plus A nous approcher de Dieu Hormis par son Fils Et nous ne croyons rien de Dieu Sinon ce qui nous est révélé Par le Fils Et nous ne cherchons plus jamais A comprendre l'écriture Sinon Comme une écriture Qui rend témoignage A son Fils Qui est résisté d'entre les morts Nous sommes appelés Toujours A nous approcher Qui que nous soyons Quels que sont notre péché Ou notre misère Ou notre maladie Ou la faiblesse de notre âme A nous approcher De Dieu Par Jésus-Christ Et celui-là C'est écrit Noir sur blanc Et toujours vivant Pour intercéder Auprès du Père En notre faveur Et que demande-t-il Au Père En ma faveur ? Qu'a-t-il promis De me donner Et de faire en ma faveur ? Sinon De me donner l'Esprit De me donner son Esprit L'Esprit L'Esprit Qui a inspiré L'Ecriture Il le fait Habiter En nous Et c'est cet Esprit De vie Puissant De vie Impérissable Qui redonne la vie A mon corps mortel Et qui le ressuscitera Au dernier jour Pour que je puisse Paraitre devant lui Dans la présence du Fils Toujours vivant Pour intercéder En la faveur de ceux Qui s'approchent Du Père Par le Fils Cette promesse De l'Esprit Elle est pour qui ? Cette promesse Est pour nous Et pour nos enfants À nos si grands nombres Qui seront appelés Telle est notre foi Telle est notre espérance Nous croyons la parole Nous sommes animés Par le même Esprit La parole Cet Esprit Est un Esprit De foi Est un Esprit De vie C'est une puissance De résurrection Et notre foi Un vrai contre tout Restera ferme Et triomphera C'est la foi de l'Eglise À cause Du ministère Constant De Jésus pour chacun d'entre nous. Nous voulons prier. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501